Et salut à tous c'est Vandal et on se retrouve pour peut-être le cinquième épisode je crois Oui de Pokémon Y après un petit moment de pause quand même On est arrivé à Lumis, enfin j'ai envie de dire Voilà on a fini la visite, c'était rapide Bon et bien je pars devant et je t'attends au labo Tu trouveras l'important à l'insurant, fais nous confiance Pour que je l'insurne qui est loin Ou comme ça aussi ça montre directement où est-ce qu'il est C'est plus pratique je pense Ah je sais plus, c'est un coiffe quelque chose J'ai déjà un coin de ton putain le con Et bah c'est le laboratoire Pokémon de l'Istre Pokémon Platane On va tout notre souffle Oh écoute pas tant que ça Le professeur brûle de t'encontrer On dit brûle d'envie parce que s'il brûle je sais pas ce que ça peut donner Il t'attend au deuxième étage, prends donc l'ascenseur Bonjour madame Bienvenue au laboratoire Pokémon Platane Le professeur Platane comme vous le savez sûrement étudie l'évolution des Pokémon Euh c'est tout Bah on m'a dit au deuxième, moi je vais au deuxième Voilà Ah Parfait Nous nous rencontrons enfin Parfait Par ici je te prie Parfait On se casse Bah il m'a rencontré C'est bon je peux y aller J'avoue Ils me retiennent même pas Genre ok c'est bon Et tu peux t'en aller Alors retenez bien ce qu'il y a au fond Cette tour Parce qu'on va être amené à y retourner Je sais plus comment elle s'appelle Mais on verra ça quand on y sera On verra un petit moment On va être un peu plus sérieux quand même Mais j'avoue J'ai jamais tenté de faire ça Et puis bah au moins on sait que On peut le voir Et puis voilà Ça va me penser que j'ai oublié de me connexer à internet Ah et j'ai oublié également d'enlever le recueil que j'avais fait lors de l'échantement du dernier épisode Pour moi la musique est très sympa C'est plutôt cool Alors Sinon au niveau de l'équipe recon que je compte constituer Pour l'instant je pense avoir une idée De celle que je voudrais faire Mais bon vous la verrez se constituer progressivement Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du Mnubroquie Appelle-moi Platane D'accord Alors comment trouves-tu les pokènes ? Le voyage te plaît ? Tu vas en rencontrer beaucoup ? Pas de casse de craint entre nous Laisse-moi regarder ton pokédex Intéressant Tu as vu 32 espèces de pokènes dans un centre de chaos Je sais plus lire Et bien Ça commence à se remplir doucement Continue comme ça Oh je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir Mon intuition ne me trompe jamais Je ne suis pas pour ça pour rien Eh bah dis comment il se la pète Au début je pensais confier un pokède à un enfant de chaque ville de chaos Pour vous croquis C'est de m'être la fille d'un vénérable de ma connaissance Et puis j'ai appris que Primula Voilà elle s'appelait Primula Le fameux jockey de Rhinocorn Emménage avec son fils Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes Et quelle occasion Quelqu'un qui ne connait absolument pas Kallus Professeur C'est moi Je suis désolé de mon retard Parfait Puisque vous êtes là Nous allons pouvoir faire un combat Faire un combat Enfin pokédex Je serai ton adversaire Alors du coup Ah bah ça en fait J'avais des niveaux tout équilibrés Bon on va part un peu à Voltachu Qui est un peu à la traîne malheureusement Alors pour ça il va nous envoyer les trois starters de Kanto Donc Bulbizarre c'est un nez chez Carapus Par contre je ne sais plus dans quel ordre il les envoie Donc je vais laisser Fire King en premier Et on va dire que c'est parti Bien Pouvez-vous nous commencer ? C'est parti Attention toutefois Je suis vraiment très mauvais Platane pour que ce soit plus qu'un de se battre Mule bizarre Fire King go Ah ils sont au niveau 10 Bah ça va on est large Ah ça va pas ? One shot J'ai rien dit Voilà Ah bah voilà je disais qu'il est un peu en retard maintenant Il est au niveau 14 Donc c'est pas mal Hop Alors on va nous en prendre Bah Voltachu contre Carapus Ah deux Pokémon de la première génération qui s'affronte C'est plutôt cool Il a rétrécit quand même Et du coup voilà Le salamèche en question On va envoyer Togepi J'espère que le métronome va nous porter chance Cette fois-ci Contrairement à l'épisode précédent Hop là Ah bah déjà Il baisse ma précision Ça va être génial Je faisais quoi ça Ah bah c'est cool Au moins je n'aurais pas dépensé une potion Un truc comme ça Alors je ne sais pas si ça s'entend Mais j'ai un peu mal à la gorge Quand je fais cette vidéo Mais ça va Je peux quand même la faire Donc c'est cool Bon on va le faire faire dodo Bon Allez Métronome Bon là il a mis ma précision limite à 0 Donc je ne pense pas que ça va être possible Ça ne m'aurait même pas étonné Allez ça va le faire C'est ton dernier métronome Mais ça ne sert à rien en fait Ok Du coup nous allons envoyer Un recueil Hop là On va voir ce que ça va être On va voir ce que ça va être Quand on est au printemps Bon je n'ai pas d'allergie au polède Un truc comme ça Donc c'est bizarre J'espère que j'ai un petit rhume qui commence Je ne comprends pas Mais c'est pas grave Ah parfait ça Alors qu'est-ce que c'est que râle mal J'en sort tout C'est un enregistrement qui a un petit Non Là Il va se mettre beaucoup de batterie Je vais rapidement Ah j'ai perdu J'ai perdu Tu vas pousser un de vraiment Ah je vais juste Alors Du branchement en direct Et oui Heureusement que la prise Est juste pas très loin C'est cool Alors attention Ça va le faire Je crois que ça va pas connaître Hop Allez Ah voilà Voilà Tac 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 Bon moi je laisse un peu profiter De la musique Pour que je branche Le charge Voilà Et voilà Du coup on se repositionne Avec le siège Etc Tout ça Tout ça Mon esprit Mon esprit d'analyse A saisir les grandes lignes Saisir les grandes lignes De quoi Vandal Je suis un dresseur Qui sort de l'ordinaire Croisant mon intuition Et j'ai dans l'idée Qu'un pokémon de plus Ne ferait pas de mal à ton équipe Choisis si tu l'oses Et du coup On peut On peut C'est un des starters De Kanto Alors Un pokémon Plante J'ai déjà Un pokémon Feu J'ai déjà également Ce qui me manque C'est un pokémon Oh du coup Je prendrai Carapuce Mais de toute façon Dans Dans ma banque pokémon J'ai au moins Les trois Donc Mais là C'est offert gracieusement Donc je ne vais pas refuser Ah c'est mignon Alors je vais Je vais le gratifier Du même surnom Que je vais donner A mon Mon gobu Dans Ruby Omega Il va s'appeler Tornado Et voilà Tornado Fait partie de l'équipe Oui Et voilà On a la torte en kit Sachant qu'on peut également Avoir la Dracophyte Et la Florizaride Je pense Ça s'appelle Mais par contre Pour cela Faut Faut payer Mais Je pense que Ouais le temps Que de toute façon Pocémon Ce Soleil Et l'une sort Je devrais avoir fini Pocémon Y Donc Je pourrais faire Une petite vidéo De Ouais vous avez vu Pour les méga gem Donc Voilà Et vous deux Ne faites pas votre timide A votre retour De choisir un Pocémon Sans mettre Je suis bien empêté Oh la la Inutile de se précipiter Vous avez passé du temps ensemble Il vaut mieux Ne pas se tromper Parfait Parfait J'ai l'intuition Que toute la fine équipe Sera bientôt Grand complet Bien sûr Elle a l'air Paré à terre Prof Tout le monde est déjà présent Ça m'en a eu tout l'air Parfait Mon intuition ne me trompe pas Et maintenant que tout le monde est là Je souhaiterais vous dire quelque chose Je souhaite que vous devez Des dressants d'exception Que vous profitiez de votre voyage Avec les Pokémon Et puis surtout Que vous m'aidiez à résoudre Le plus grand mystère de Kalos Le secret d'une nouvelle forme d'évolution J'ai nommé Les méga évolutions D'où la méga gem Donnée plus tôt Elle devrait constituer un bon indice Les méga évolutions Et le Pokédex dans tout cela Ah Trop bateau mon petit Mon petit Si compléter le Pokédex Est ta meilleure définition Le meilleur dresseur possible Je t'en prie Ne te gêne pas Moi j'ai entendu méga Et je sais que ça va me plaire Si vous voulez en savoir plus Sur les méga évolutions Je conseillerais de faire un toit Fort Vanitas C'est une ville pleine d'histoires Vous y trouvez sûrement des indices J'ai toute votre attention Pour remplir le Pokédex Il faut visiter le plus de lieux possibles Et donc rencontrer des gens Qui pensent différemment Ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle Si quelque chose vous choque Au premier abord Ne le rejetez pas Réfléchissez-y Et vous verrez que vos horizons Se réagiront naturellement Être différent de gens C'est ça qui fait toute ma valeur C'est pour ça que les méga évolutions On m'intéresse tellement Alors oui on va Donc il est niveau 10 C'est ça Alors charge Mimique D'accord Ah Bon Ce qui est cool C'est qu'il y a une boost Je crois que C'est un boost en attaque spéciale Mais bon Il sera un peu lent Malheureusement Enfin je crois que c'est ça Ou alors ça va être le contraire Mais je pense que Quand c'est un peu rouge C'est une augmentation Et quand c'est bleu C'est une diminution C'est assez curieux quand même On peut dire qu'en principe Bleu c'est une amélioration Et rouge c'est le contraire Mais je pense qu'au Japon C'est un peu C'est un peu contraire Là c'est un peu différent De nous autres Les occidentaux Les occidentaux Les pas japonais Je m'embrouille tout seul Alors du coup On va faire un petit tour au premier A voir s'il se passe un truc intéressant Ouah c'est l'étage des scientifiques Alors les scientifiques J'ai sur l'enfant une voix Un peu bizarre Si je meurs pas Le professeur poursuit des recherches Sur les émissions et les transformations Il paraît qu'il a beaucoup appris A si l'eau dans sa jeunesse A côté du professeur Sorbier Pour mieux s'entendre avec un pokéon Rien de tel que de passer du temps En sa compagnie Tiens prends ces luxe balle Ah merci Les pokéons attrapés avec une luxe balle S'attachent plus facilement à toi Il existe des pokéons mâles Des pokéons femelles Et des pokéons dont on n'arrive pas à déterminer le sexe Parfois les pokéons mâles et femelles N'ont pas le même aspect D'où l'exemple de Némélios Vous allez voir que du coup Mon Némélios au niveau de sa crinée A une crinée beaucoup plus imposante Et impressionnante Que une Némélios Eh toi Eh les pokéons ont des mystérieux pouvoirs Rappelés talents Certains s'activent pendant la bataille Et d'autres sur le terrain Il paraît que pour effectuer des recherches Sur certains pokéons Une télévision et un love launch Sont indispensables Incroyable Ok Quand je s'incro avec mon pokéon favori J'en ai des frissons Ok Ouah des pokéballs Elles volent Et je suis en train de développer un outil Qui me servira dans mes recherches C'est un projet Très difficile Ça risque de prendre longtemps Ok Bon On sait déjà Où on doit se rendre Mais on va faire un petit tour Du Dumis Un petit tour très Très rapide Ah bah voilà Alors Je vais enfin avoir le plaisir De les rencontrer Parfaite Les enfants choisis Que dis-je Élus Par le professeur Quel potentiel recèlent donc Ces brilleux jeunes enfants Euh En voici un Je vous présente Vandal Par ici Voyez-vous cela Le professeur t'a donc confié Un pokédex Voilà qui me réjouit Tu ne peux imaginer la joie Que me procure ta rencontre Jeune prodige Je me nomme Lissandre Afin d'assurer un brillant avenir A ce monde J'ai poussé mon étude Des pokédennes aussi loin Que je le pouvais Cela bienveillant Férule du professeur Et que vois-je De ce respect Nolokit L'information c'est le pouvoir Souviens-toi bien de cette maxime Et mets-la à profit Le monde ne devrait pas être meilleur Il se doit De devenir meilleur Et pour la réalisation de sa libre cause Les élus Humains et pokémon Doivent travailler ensemble Sans relâche Veuillez m'excuser Le devoir m'appelle Je vous transmettrai mes plus chaleureuses salutations au professeur J'histoire d'un monde nouveau D'un monde plus beau Mais quand même Qu'est-ce que ce monde plus beau Dont tu n'arrêtes pas de parler Calot c'est vaste On y trouve plein de pokémon différents J'espère que le pokédex Te paraitra d'en apprendre plus sur eux Le professeur apprend plein de choses Sur les pokémon A plein de gens Euh d'accord merci Cher Vandal Il y a un roi que j'ai envie d'inspecter On se retrouve plus tard D'accord Hihi Cher voisin J'aimerais te parler de quelque chose Pour nous de retrouver au Café Soleil Je me demande bien Ce dont Serena veut parler Elle ne pouvait pas simplement passer par l'holokit Tout le monde a le droit d'avoir des secrets non Bien sûr que je voudrais savoir ce que c'est Mais je vais faire comme si j'avais rien entendu Cher Vandal Pour aller à Fort Vanitas Il suffit de prendre à gauche en sortant du labo Et si tu veux passer au Café Soleil Pour les trucs secrets C'est sur le même chemin Clin d'oeil Clin d'oeil Ouais c'est bon C'est parce que je suis le plus mignon du groupe C'est un peu grand Il est mis c'est absolument gigantesque Mais en restant sur les grands boulevards Je ne risque pas de ce père là Bon bah moi je vais aller me promener Avec des tours et des tours Je vais peut-être avoir de l'inspire Fort Vanitas et le Café Soleil Sont tous les deux par ici Et déjà 20 minutes Comme quoi le temps passe vite C'est génial Tiens on va aller lui parler Cher Vandal Pour être à la pointe de la fashion C'est ici et pas ailleurs Le studio de vidéo dresseur Pour tourner des vidéos dresseur On peut faire sa propre vidéo dresseur C'est un rêve du réalité Oui Tu peux laisser s'occuper du tournage Ou faire le montage toi-même Pour réaliser un vrai chef d'oeuvre Tu imagines 10 secondes de célébrité Où tu t'offres au monde entier Le rêve Bah soit on va aller faire La même petite vidéo Bonjour Par ici je vous prie Bienvenue au studio de vidéo dresseur Ici on peut condorcer toute votre classe Dans une vidéo promotionnelle De 10 secondes Présentez-vous sur votre meilleur jour Ça vous prendra qu'un instant Vous voulez vous laisser Bon Parfait On va enregistrer ça immédiatement Qu'est-ce qui choisissez-vous On va mettre le style Dynamique Très bien Commençons sans plus tarder Passer devant la caméra Je vous le prie Allez c'est parti Mets-toi en place devant la caméra Super coco Donne-toi à fond Il faut que ça bouge Tu vas crever l'écran Beau boulot C'est dans la boîte Sous-titres par Jérémy Diaz Ça vous convient ? Ce film a été enregistré Et peut être consulté à tout moment Déjà vous que cette vidéo dresseur Puisse être vue par tous les utilisateurs du PSS D'accord Ce film ne pourra donc pas être consulté Par tous les utilisateurs du PSS Au épisode de vous revoir Pour réaliser une nouvelle vidéo Alors donc Il y a un petit truc Je vais juste Alors Bon Sur l'écran du bas Il y avait juste des petites notifs Steve Un méchant C'est pas comme ça gâcher le truc Oula Je sors J'ai déjà des fans Elles me font peur Bonjour mesdames Ouais je sais Je suis une star Donc voilà Donc voilà il y a des petites notifications Suiment Voilà Alors juste Du coup Je vais déposer Le 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 racaillou Voilà Euh Bah non On va profiter pour les soigner Je ne sais pas s'ils ont été soignés Du coup Alors On va voir Si Donnez moi de l'argent Ah j'aurai ça C'est bon Des potions Non ça va C'est C'est bon Oh Toi qu'est-ce que tu veux Ah ouais Effectivement Ouais C'est un peu de chair Ouais Je vois Du coup Rendez-vous au café soleil Est-ce que tu auras un instant On va voir On dirait monsieur Lissandre Il qui est avec lui Jean-Théa C'est l'occasion de parfaire ta culture alors Monsieur Lissandre est un génie A la tête des laboratoires Lissandre Le producteur de Lolo Kit Un appareil de communication vidéo Jean-Théa tu dois la connaître C'est l'une des actrices les plus populaires au monde Je me demande bien ce qu'ils peuvent avoir à se dire Votre premier rôle à l'écran M'a toujours fasciné Cette toute jeune fille Si pure Fraîche Innocente Que ne donneriez-vous pas Pour jouer ce genre de rôle Encore et encore Mais je ne donnerai rien Quelle étrange question Jeunesse n'est pas forcément C'est un hymne de beauté Tout change Tout Et j'ai hâte de découvrir Les nouveaux rôles Qui se présenteront Alors que mon âge avance Ma chère Vous vous fourvoyez Et votre responsabilité Vous devez être toujours belle En tant qu'atrice Si j'en avais le pouvoir Je désintégrerais ce monde En un instant Pour que la beauté Soit inaltérée Éternelle La décrépitude Et la déchéance Me sont insupportables Mais qui voilà Ce cher Vandal Laisse-moi le plaisir De te présenter La délicieuse Dantea L'actrice dans Chaos Peu-se-s'en-regueillir Je ne sais pas le point Ces présentations Ont systématiquement été saluées Par le public Public C'est touché Par son immense talent Sa vie toute entière Est donc tournée Vers le bonheur d'autrui Ah Si seulement le monde Pouvait prendre exemple Sur elle Dans quel paradis de beauté Nous vivrions Je vous prie de m'excuser Madame Mademoiselle Jeune homme Bonjour Vous êtes Bonjour Je sais Et là Je vous présente Vandal Monsieur Sand l'a dit Tout à l'heure Vos noms sont adorables Ouais je sais Comme vos pokéons Je n'en doute pas Je m'intéresse moi aussi Aux pokéons J'espère avoir l'occasion De vous rencontrer Un jour prochain Pour faire un combat Quand on est dresseur On doit se battre Avec tout le monde Peu importe ton niveau J'imagine Pardon cher voisin J'ai failli oublier Ce que je voulais te dire Ne voisais-tu pas un peu De compétition Pour savoir Qui de nous donne Est le plus fort A peine arrivé à Bourg-Croquis Je suis parti en voyage Nous n'avons pas eu le temps De faire connaissance Et entre voisins Un peu de rivalité Ça ne fait pas de mal Je préfère te prévenir Que j'ai un excès en niveau Ah bon Ok bah si tu le dis Que tu as un excès en niveau Je te crois Bah du coup On peut Sortir D'Illumis Salut c'est moi Je suis en route 5 Si on fait bouger un peu Si on déplace notre roi d'est Ça fait bouger l'image du coup La vache Les pokers sauvages Il y en a partout Faut que tu viennes voir ça En vitesse Ah mais par contre Les taxis Je vous montrerai ça À l'occasion Mais c'est C'est pas mal Hey Je vais faire Je vais faire une voie différente Que celle que j'avais fait Sur le Miracle Bonjour mon frère Mon nom C'est Pierce Andlove Ma mission Est de faire connaître Les Horas au monde Je vois que tu en as envie D'en savoir plus Mais que tu n'oses pas Poser la question Rassure-toi Je vais tout te dire Les Horas Ont vraiment des pouvoirs mystérieux Elles peuvent rendre Les pokers plus forts Et faire gagner plus d'argent A ceux qui l'utilisent Elles ont même Des retombées positives Sur les amis Qui se trouvent à proximité Mais trêve de bavardage Voici qui vaut mieux Qu'à mon discours Pierce Andlove Vous a donné des Horas Vous pouvez maintenant Utter l'Horas attaque Et l'Horas défense Comme leur nom le suggère Les Horas attaque Les Horas Ah J'y arrive pas Les Horas attaque Renforcent l'attaque Et comme tu l'as imaginé Les Horas défense Renforcent la défense D'ailleurs Si tu utilises ces Horas Régulièrement leurs niveaux Au contrat Si tu rends ça en plus Lis le banuel Les Horas peuvent être Actuées depuis le PSS Bon Il faut que je te laisse mon frère Qui sait Nos choix se croisent Peut-être à nouveau Alors avant de se rendre sur la route 5 On va finir cette vidéo ici Pour explorer la route 5 En toute tranquillité Sur la prochaine vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Vous pouvez mettre un pouce bleu Un commentaire Et partager Si ça vous a plu Si vous voulez également Et puis maintenant Je vous dis Portez-vous bien Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo De Poker & Guy Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz